Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening pour plusieurs raisons. Et bien aujourd'hui je vous annonce que le résultat du concours Huawei est tombé. Je vais vous donner les deux noms des deux gagnants dans la description. Je vais aussi les contacter par message sur la vidéo précédente. Et s'ils ne répondent pas d'ici, je pense la fin de la semaine, je sélectionnerai d'autres personnes. J'ai toujours la liste donc je pourrais faire le tirage au sort assez rapidement. Comme vous avez pu le remarquer, cette semaine c'est Shaka Hayashiki qui est sorti. Alors à savoir si Shaka Hayashiki il faut pull ou non sur le personnage. Et bien je vous dirais que je suis assez mitigé. Parce que Shaka Hayashiki est un personnage qui ne sort pas vraiment sur les bannières. Vous ne le retrouverez pas sur les bannières de manière fréquente. Donc ça sera très rare de l'avoir. Donc si vous ne l'avez pas, je pense que vous pouvez vous permettre d'aller le chercher si vous êtes intéressé. En revanche, et bien si vous l'avez déjà, c'est un peu plus risqué. Je trouve que parce qu'on a un prochain personnage qui va sortir je pense très prochainement. Je ne sais pas exactement. Mais je verrai bien un nouveau personnage, je dirais à la fin, peut-être au début du mois prochain. Je vois bien peut-être Ehak au début du mois prochain. Si ce n'est pas lui, ça sera peut-être Yoga. Enfin, il y aura un personnage S je pense à ce moment là. Je ne pense pas qu'il y en aura d'autres d'ici la fin de cette semaine. Je ne pense pas. En tout cas, voilà. Mais ça reste mon avis. Je n'ai pas du tout de roadmap ou quoi que ce soit. Donc c'est mon avis personnel. Mais ça reste assez recrack en termes de time pour récupérer des gemmes. Et comme vous pouvez voir ici, eh bien j'ai quelques diamants. Mais au niveau des gemmes, eh bien je suis... Voilà, comme vous pouvez voir ici, eh bien je suis assez pauvre en termes de gemmes. Il m'en reste 174. Je pense qu'ils vont me demander encore d'acheter des skills tomes avec les gemmes. Ce que je ne vais pas me gêner de faire parce que je le fais tout le temps. C'est pour ça que mon stock d'ailleurs est très bas. Donc n'oubliez pas d'ailleurs d'aller récupérer Minos. Je pense que Minos est un personnage à la récupérer. Je l'ai pris parce que, eh bien, il n'est pas disponible avec le champ d'honneur. Donc c'est un personnage, je pense, qu'il faut aller chercher. Il ne tombe pas forcément tout le temps pour tout le monde. Moi, il est tombé très rarement. Donc je me permets d'aller le chercher avec le starshop. Donc pour ce qui est de Shaka, je vous invite donc à faire très attention selon votre stock de gemmes. Si vous êtes comme moi, je ne vous conseille même pas d'invoquer. Bon, si vous ne l'avez pas, oui, vous pouvez tenter quelques multis par jour. Mais n'allez pas trop dans l'excès, surtout pas. Donc les gemmes restent assez difficiles à drop actuellement pour moi. Surtout que je ne mets pas d'argent en jeu. Je ne mets plus d'argent en tout cas pour le moment. Donc je ne sais pas si j'en remettrai. Mais pour le moment, eh bien, ce n'est pas le cas. En revanche, si vous mettez de l'argent, eh bien, je vous invite à prendre ce pack-là. Qui est plutôt intéressant avec les feuilles ou encore avec, eh bien, le Skill Tom. Le Skill Tom, elle est tout seul. Eh bien, je pense qu'il vaut le pack. Là, vous avez des fleurs, vous avez quelques pierres à côté. Donc franchement, c'est un pack qui vaut le coup. Si vous mettez de l'argent, je vous invite à prendre celui-ci. Et d'ailleurs, avec Huawei. Et on arrive maintenant sur les armures RC pour ma part. Et comme je suis quelqu'un de très lent pour aller chercher les RC, eh bien, je suis un peu pauvre. C'est-à-dire que là, bon, j'ai mis un peu d'argent pour récupérer les pièces d'armure de Hades. Donc j'ai pu aller les récupérer. Je n'ai pas toutes les pièces d'armure, bien sûr, de mue. J'ai pu prendre quelques pièces. Mais à chaque fois, j'ai dû aller les récupérer avec les poussières. Je n'ai jamais de chance. Donc je les ai récupérées avec les poussières. Ça a été le cas, pareil, avec Death Mask, avec Sorento, tout le monde. Tout le monde, ben, regardez, il me manque déjà deux pièces ici. Il me manque encore deux pièces là. Donc j'ai attendu qu'un prochain RC sorte. Donc ici, Shaka, pour aller ouvrir les quelques coffres qu'il me reste. Et maintenant, en fait, il me reste, bien sûr, 19 coffres à ouvrir. Plus une boîte spéciale avec l'armure de Shaka. Donc le coffre 6. Donc je vais aller ouvrir celui-ci immédiatement. Donc est-ce qu'on a quelque chose ? On n'a rien du tout. Donc bon, pour le moment, je suis habitué. Je n'ai pas vraiment de chance sur ça. Je suis plutôt habitué. Donc là, on va ouvrir les coffres. Hop. Un coffre. Toujours pas de pièces. Après, généralement, je fais ça pour récupérer la poussière. Je ne sais pas pour vous. J'espère que vous allez avoir quand même quelques pièces avec les coffres. Je crois que récemment, j'ai eu une pièce de mue. C'est très, très rare. Bon, là, il y a des pièces. Donc ce n'est pas grave. Ça va me permettre de vraiment les désenchanter pour aller récupérer d'autres pièces. Ah, un oricalque divin, je prends. J'en suis arrivé là. Franchement, je ne cherche vraiment pas à récupérer autre chose que des oricalques ou des pièces d'armure d'argent ou quoi que ce soit. Ok. Des fragments de personnages aussi. Ce n'est pas ce que je recherche. Une armure complète pour le pastron de dragon. Ok. Ok, rien du tout. Alors, pour info, pour par exemple ADSRC, eh bien, j'ai été récupéré avec les coupons. Ah, les jambias du scorpion, déjà. Avec le ADSRC, eh bien, j'ai récupéré avec les coupons. Vous savez, tous les jours, j'ai récupéré avec les coupons de 120. J'ai acheté avec les gemmes de mon stock, comment il a fondu en masse. Et j'en ai eu avec, bien sûr, la chasse au trésor qu'il y avait avec le skin de Iki, etc. Donc là, toujours rien. Il me reste encore 8 coffres à ouvrir. Je ne sais pas s'il y en a des intér... Ah, les épaulières du sagittaire, je les ai déjà, donc ce n'est pas très intéressant. Encore 7 coffres. Ok, toujours rien. Encore un coffre, rien du tout. Bon, ça va faire beaucoup de pièces à désenchanter. De toute façon, je pense qu'avec la poussière, je peux récupérer les pièces dans le shop. Après, bien sûr, c'est très lent. Moi, je ne fais jamais... Jamais, en fait, je réduis le temps pour récupérer une pièce d'ARRC. Ça a été très lent pour ADS. Je l'ai eu il y a quelques jours, je l'ai eu, je pense. Donc, ok, elle nous récalque. Ok, des pièces entières, mais toujours pas de pièces inédites en termes de chevalier d'or. Toujours pas. Et je n'en aurai pas, en fait, aujourd'hui. Je ne pense pas que j'en aurai, je n'ai pas d'espoir là-dessus, franchement. J'ai l'habitude. Donc, si vous en avez au moins une, je pense que c'est déjà pas mal. Le scorpion, la balance, non. Ben, je les ai toutes. Donc, ben, j'irai voir plus tard sur le shop. Donc, voilà. Et voilà. Donc, c'était le petit tour rapide de ce qu'il y avait comme nouveauté. À savoir également que je ne suis pas encore à fond dans le jeu. J'essaie de faire le strict minimum, c'est-à-dire le champ d'honneur et toutes les quêtes à côté. En revanche, je n'ai pas fait de GD depuis plusieurs jours. J'essaie vraiment de faire au mieux. J'ai pas mal de choses à faire IRL. Donc, je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Mais j'essaie de ne pas perdre d'avance sur mon compte. C'est-à-dire de continuer à farmer les choses nécessaires. Parce que je sais que je me connais. Je sais que si je commence à stopper ne serait-ce qu'un jour. Eh bien, je vais peut-être perdre cette motivation. Eh bien, de rouvrir le jeu pour après faire quoi que ce soit. Donc là, je vais continuer à faire le strict minimum. Rien que par respect pour la Légion. Donc, ils attendent une participation quotidienne de tout le monde. Donc, c'est normal que je le fasse. Enfin, du moins, ils sont compréhensifs. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, eh bien, je vais voir. Je pense que là, pour le stock de gemmes. Eh bien, comme je vous ai dit, je ne vais pas pool. Je vais pool, bien sûr. Je pense sur le prochain personnage S qui sortira. A savoir que sur Rune, si vous avez vu la vidéo. Eh bien, du personnage, je l'ai eu plus tard. Je l'ai eu au total en 290 gemmes. Donc, je l'ai monté. Parce que ce que je fais, généralement, eh bien, je le monte avec les skills dumps que j'ai. Je le monte avec le strict minimum qui était demandé avec l'émission. Afin d'économiser le plus de skills dumps possible. Je n'ai pas voulu aller chercher les 10 capacités à augmenter. Je trouvais que ça coûtait très cher. Je ne sais pas vraiment si c'était intéressant. Et du coup, il me reste quand même quelques skills dumps. A savoir que les skills dumps, je ne les ai eu pas en payant tous. Donc, j'en ai payé. J'ai payé des skills dumps, mais lorsqu'il y avait des promotions. Donc, au final, j'arrive à m'y retrouver. J'ai eu pas mal de chance ces derniers temps sur les quêtes du Grand Pop. Donc, j'ai eu pas mal de shards. Et les personnages, j'arrive quand même à les monter. Bon, il y a Aeolia Godclaws que je n'ai pas monté. Si vous prenez, par exemple, Ophicus. Ou plutôt, Ophicus qui est plus récent. Ophicus, j'ai quand même réussi à le monter. Ophicus, il est en 2, 5, 5, 4, par exemple. Donc, j'ai vraiment réussi à aller chercher les personnages au plus haut. En revanche, il y a quelques personnages que j'ai laissés un peu de côté à l'époque. Comme par exemple, Shonades qui a le skill 3 qui n'est pas à 5, qui est à 4. Donc, j'aimerais bien le monter. Là, j'essaie d'en remonter avec les fragments. Donc, je vais essayer d'en voir un doublon comme ça. Et après, j'irai peut-être utiliser 3 skill tomes pour le monter à 5. Pareil, pour le Galaxian Explosion de Gemini Cannon qui est à 4 et non à 5. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des skill tomes que j'ai et que je n'ai pas. Et j'essaie de vraiment pallier à mon manque. Comme je ne mets pas énormément d'argent sur le jeu. De façon à ce que je puisse m'y retrouver à chaque fois qu'il y a un personnage. Là, par exemple, si on sort EAC, bien sûr, dans les prochaines semaines. Je serai prêt au niveau des skill tomes. Peut-être pas au niveau des gemmes. Mais en tout cas, au niveau des skill tomes, je m'y retrouverai. Là, je vais essayer de monter mon stock avec les diamants, je pense, également. Parce que, eh bien, j'essaierai de faire quand même un petit peu le Lucky Cat. Voir si je peux atteindre quelques paliers quand même pour m'y retrouver. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez pu avoir quelques pièces du Shaka Arayashiki. Si vous n'avez pas mis encore le petit pouce bleu, je vous invite à le mettre. De me follow, eh bien, que ce soit sur la chaîne ou sur Twitter. C'est là où je mets la plupart des référencements. Si vous avez gagné le t-shirt, eh bien, GG à vous. Pour les autres, n'hésitez pas à participer aux prochains concours Huawei qui se manifesteront sur la chaîne. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.